Quand je visitais, disons, les lieux de l'exil de notre communauté au Kurdistan, et c'est vraiment son Excellence et au Coran, la première question qui nous était posée, Béatitude, Patriarche, est-ce que nous allons rentrer chez nous ou pas? Vraiment, c'était une question pour nous très difficile à répondre, d'après ce que nous avons vu comme, disons, atrocité, soit contre les chrétiens, soit contre d'autres minorités comme les Yazidis. Vous avez sûrement entendu parler de ces pauvres Yazidis, une petite communauté qui ont été vraiment abusées par les Daesh, par ces fanatiques de l'islam radical. Ils ont été, disons, cibles de tueries, d'esclavage, les enfants et les femmes. Eh bien, pour nous, soit en Irak, soit en Syrie, nous devons rappeler aux puissances, c'est-à-dire les puissances qui ont le mot à dire sur la scène internationale, que nous les chrétiens ne nous sommes pas importés de l'extérieur, nous ne sommes pas des étrangers. Nous avons été dans nos terres, soit en Irak, soit en Syrie, dans tout le Proche-Orient, depuis, disons, des milliers d'années, et notre foi chrétienne remonte au temps des apôtres. Donc, nous sommes une église, disons, persécutée depuis des siècles. Eh bien, nous avons le droit à rester chez nous, implantés chez nous, et on n'a pas le droit de nous déraciner. Ce que nous demandons à ceux qui ont les pouvoirs sur la scène internationale, de se rappeler que les chrétiens, comme les autres minorités au Proche-Orient, ont le droit, pas seulement de survivre, d'importe quelle manière, mais de vivre vraiment en dignité humaine. Et voilà ce que nous essayons d'expliquer, que la crise très violente en Syrie doit finir. Et ceci doit, disons, arriver à une certaine entente entre ceux qui sont en conflit. D'un côté, le gouvernement syrien, et de l'autre, ces rebelles, qui sont surtout incités par le fanatisme religieux, c'est-à-dire de l'islam radical. Et voilà, il y a des pays qui les aident en leur envoyant des financements, des armements et même des, disons, des membres de milices qui sont plutôt terroristes. Tandis qu'en Irak, on doit aider le gouvernement central de Bagdad à finir, disons, la libération des régions contrôlées par ce Daesh, par les terroristes, et aussi avoir une certaine entente entre eux, c'est-à-dire le gouvernement central, et le gouvernement de la région autonome de Kurdistan, afin que les chrétiens puissent vivre dans la sécurité parmi une grande majorité qui n'est pas de leur religion, c'est-à-dire qui sont différentes de la religion. Et voilà, nous espérons que notre avenir soit guidé par les bons, disons, acteurs, soit sur le terrain au Port-Orient, soit parmi les pays internationaux.